... Je m'appelle Philippe Delstange, je suis bruxellois de la 3ème génération, j'ai 65 ans, donc je viens de les avoir, donc je suis officiellement pensionné, mais enfin, la pension, je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait des études de sciences économiques et j'ai travaillé pendant toute ma vie essentiellement, d'abord dans les multinationales, dans des fonctions de management, etc. Et puis j'étais consultant pendant longtemps, et depuis 25 ans, en fonction accessoire, j'enseigne le management dans des écoles supérieures et des universités. Comme j'ai dit tout en début de présentation, je suis bruxellois, et pour moi c'est très important. Je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'ai été éduqué dans cette ville, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et c'est ici que j'ai décidé de vivre. Et c'est une ville à laquelle je suis extrêmement attaché, et j'ai toujours été attaché à cette ville, je me suis toujours investi dans mon environnement proche, soit dans des mouvements de jeunes, soit dans des clubs sportifs, etc. Et il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte, comme beaucoup, comme beaucoup de bruxellois, que finalement Bruxelles était extrêmement malmenée, extrêmement délaissée au profit de la Wallonie d'une part et de la Flandre d'autre part. Et l'évolution naturelle de ce pays, sur base de communautés linguistiques, a eu comme conséquence, et aujourd'hui ça devient dramatique, que finalement les Bruxellois n'étaient pas considérés pour ce qu'ils étaient. Enfin, il y a aujourd'hui à Bruxelles énormément de gens qui n'ont ni le français ni le néerlandais comme langue maternelle, et on les oblige à choisir le français ou le néerlandais. Vous devez vous qualifier sur base de quelque chose que vous n'êtes pas. Et donc, même moi qui suis francophone de langue maternelle, mais ma grand-mère était flamande, donc je pourrais aussi bien revendiquer l'une que l'autre, je ne peux pas. Je ne peux pas dire je suis bilingue ou je suis multilingue ou je ne veux pas qu'on m'apparente à... Et donc, voyant tout cela, je me suis rapproché de groupes de réflexion qui s'étaient créés, comme des groupes comme Ola Magna ou Manifesto, qui avaient pour ambition de réfléchir un petit peu à cette situation et de venir avec des propositions pour en sortir. Et les propositions qu'on faisait étaient soumises à ce moment-là aux hommes politiques en place. Alors, on était entendus, il était bien sûr général, les gens disaient, oui effectivement, c'est bien ce que vous dites, mais finalement, dans les faits, rien ne se passait. Et on s'est dit, on peut continuer comme ça pendant 2000 ans, ça ne va rien changer. Ils vont continuer à se foutre de nous, parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses ? Alors, en réfléchissant un petit peu, on s'est dit, mais dans le fond, qu'est-ce qui leur fait mal à ces politiques en place ? Pourquoi est-ce qu'ils changeraient ? Mais ils changeraient peut-être si on va les gratter où ça fait mal. Et donc, on a décidé en 2009 de se transformer en parti politique pour aller se présenter devant les lecteurs. Et on a quand même, à la surprise générale, obtenu 8000 voix. Avec aucune médiatisation, pas de moyens financiers, pas de vedettes. Tous des gens qui, bruxellois convaincus, qui avaient envie de faire quelque chose pour leur ville, se sont investis dans une action, pas révolutionnaire, mais concrète, en proposant des choses extrêmement simples, mais réfléchies. Pas des trucs farfelus, mais des choses tout à fait possibles, et en mettant le doigt là où se trouvent les problèmes. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu, en partant finalement de mouvements citoyens, de citoyens qui réfléchissent, vont se retrouver un peu, par la force des choses, parti politique. Quelles sont vos priorités maintenant ? Est-ce que la situation en 2009 est la même qu'en 2014 ? Alors, d'abord, c'est pas la deuxième fois, mais c'est la troisième fois qu'on se présente, puisque, comme il y a eu des élections fédérales en 2010, on s'est présenté en 2010 également, et on a obtenu un score à peu près équivalent à celui qu'on avait obtenu en 2009. Et donc, la situation est évidemment différente. Qu'est-ce qui est passé par là ? C'est la sixième réforme de l'État. Et la sixième réforme de l'État, alors certes, a déplacé les compétences du fédéral vers ce qu'on dit pudiquement les entités fédérées, mais essentiellement, c'est vers les communautés, un peu vers les régions, et vers la région gausseroise, un peu par défaut, avec le gros problème qu'il y a eu de transférer les allocations familiales, qui sont des compétences personnelles, personnalisables, des matières personnalisables, qui étaient des compétences des communautés. Alors, si on avait mis ça à Bruxelles, ça aurait fait la révolution, parce que ça voulait dire quoi ? Que les Flamands allaient choisir pour une désallocation familiale comme la Flandre, et les Francophones allaient choisir une désallocation familiale comme la Wallonie. Donc, là, on a trouvé une astuce, on a dit non, ça va rester communautaire, mais on va donner ça à la commission communautaire commune, qui est en fait un tout petit organe de rien du tout à Bruxelles, qui est là uniquement pour s'intéresser aux matières qui sont dites bicommunautaires. Je crois qu'il y a 75 fonctionnaires, il n'y a pas de moyens financiers, enfin bref, c'est une aberration. Et, en réalité, la situation de Bruxelles ne s'est pas améliorée, loin sans faux, alors que la situation de la Flandre et de la Wallonie s'est améliorée grâce à la sixième réforme de l'État. Et c'est devenu d'autant plus catastrophique que les pouvoirs, les partis politiques en place ont signé de deux mains et ont dit, ben, la situation en Bruxelles, on est content, ça peut rester comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus grave aujourd'hui parce que tout le monde a l'impression que plus rien ne va changer et qu'on va bétonner les choses pendant au moins cinq ans, si pas davantage. On a fait un énorme pas en faisant cette réforme, cette sixième réforme de l'État, donc maintenant on ne touche plus à rien. Et tout le monde dit, non, non, on ne veut surtout pas de septième réforme de l'État. Ce que nous disons, c'est qu'il faut une septième réforme de l'État. Et l'objet de cette septième réforme de l'État, ça va être quoi ? Ça va être Bruxelles. Et enfin, donner à Bruxelles les moyens dont elle a besoin et notamment des compétences qu'elle n'a pas et que les autres régions ont. Exemple, on parle d'autonomie constitutive. On dit, la sixième réforme de l'État a donné l'autonomie constitutive aux régions. C'est vrai pour la Wallonie, c'est vrai pour la Flandre, c'est pas vrai pour Bruxelles. On ne peut pas, à Bruxelles, décider du nombre de parlementaires qu'on a au Parlement régional. On nous impose 89 parlementaires. Ça veut dire un parlementaire pour 11 000 habitants. Alors qu'en Flandre, c'est un parlementaire pour 50 000 habitants. Et puis, on vient nous reprocher qu'on a trop de politiciens. Il faut savoir ce qu'on veut. On nous impose une structure avec un gouvernement régional. Certaines compétences dépendent encore du gouvernement fédéral. Un gouvernement de la COCOF, pour les matières communautaires pour les francophones. Enfin, ceux qui sont déclarés francophones, même s'ils n'ont pas le français comme langue maternelle. On nous impose un gouvernement de la VGC, comme ici, pour les Bruxellois qui déclarent être néerlandophones. Et on nous impose un gouvernement de la COCOF pour les matières qui ne sont ni francophones ni néerlandophones. Et à ça s'ajoute quoi ? La communauté française, qui décide pour notre enseignement en français. Et la communauté flamande, la Vlaamske Minsk. Ça veut dire qu'on a sept gouvernements dont on dépend en fonction des matières qui sont concernées. C'est absurde. C'est absurde. Non seulement ça coûte cher, mais c'est pas tellement ça le problème. C'est pas tellement ce que ça coûte, mais c'est la perte d'énergie. L'inefficacité. Et tout ça pour nous imposer des décisions qui sont prises à Namur, à Bastogne, à Liège, à Braque, à Gans, à Anvers, à Ostende. Par des responsables politiques qui n'ont rien à faire de Bruxelles. Alors, quand je dis qu'ils n'ont rien à faire de Bruxelles, c'est pas vrai. Tout le monde s'intéresse à Bruxelles. Ils veulent tous garder Bruxelles. Mais tout le monde se fiche complètement des Bruxellois. L'enseignement à Bruxelles est une catastrophe. On nous impose, par exemple, et on va en parler ce soir, on nous impose d'enseigner le néerlandais dans les écoles francophones à partir de la troisième primaire. Très bien. Pour moi, ça doit être à partir de la maternelle qu'on doit apprendre le néerlandais. Et la communauté française nous impose ça à Bruxelles. Très bien. Mais ils ne payent pas pour ça. C'est les écoles qui doivent payer pour ça. C'est les pouvoirs organisateurs qui doivent financer ce genre de choses. Et on nous impose ça, on doit financer. Mais quand on fait le CEV, le certificat d'études de base, on ne prend pas le néerlandais en compte. C'est pas grave. Un élève peut être nul en néerlandais, pour autant qu'il sache calculer, écrire, lire, on est content. Mais le néerlandais, c'est pas grave. Mais on est obligé de l'enseigner. Cherchez l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire bruxellois, occupez-vous de votre enseignement ? C'est ça la priorité. Parce que demain, c'est qui Bruxelles demain ? C'est nos enfants et nos petits-enfants. C'est vos enfants. C'est eux qui vont payer nos pensions aussi. Donc il faudrait qu'ils puissent gagner leur vie. Pour gagner leur vie, il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bilingues, voire multilingues, et qu'ils puissent sortir des écoles avec des diplômes qui valent quelque chose. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire suppression de la communauté française ? Alors, idéalement, ce qu'il faut, c'est supprimer les communautés. Alors, quand je dis supprimer les communautés, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des communautés linguistiques qui cherchent à défendre la culture française, la culture flamande, etc. Mais pourquoi est-ce que ces communautés doivent garder un pouvoir sur des choses qui sont des éléments fondamentaux de notre vie quotidienne ? Comme, par exemple, l'enseignement, comme la santé. Donc il faut retirer ces compétences aux communautés et les confier aux régions. Et que les communautés se contentent, les communautés linguistiques se contentent de faire de la promotion de la culture française, de la culture néerlandaise, qu'elles le fassent à Bruxelles très bien, qu'elles le fassent en Wallonie très bien, qu'elles le fassent en Flandre. Et il n'y a pas de problème, par exemple, à ce que la communauté française puisse faire la promotion de la culture française en Flandre, comme il n'y aurait aucun problème à ce que la communauté française fasse la promotion de la culture flamande en Wallonie. Oui, mais pourquoi est-ce que ces communautés linguistiques doivent s'occuper de notre santé, de notre éducation ? Ça n'est pas normal. Vous avez quand même un projet assez révolutionnaire. Alors, non seulement c'est un projet qui est révolutionnaire, mais c'est un projet à long terme. On se rend bien compte que ça ne sera pas possible de l'imposer demain. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas possible de le faire demain qu'on ne doit pas avoir clairement à l'esprit ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que, déjà en 2010, on a préconisé un État fédéral belge qui est basé non plus sur les communautés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sur les régions. Et sur quatre régions, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la région de langue allemande, donc les germanophones. Pourquoi quatre ? C'est mieux que trois, c'est mieux que deux. Deux, il n'y a jamais moins de 100 ans. Trois, il peut y avoir des alliances difficiles. Et quatre, mais voilà, c'est plus... Ah, puis c'est la logique même. Ce sont des particularités qu'on rencontre dans ces deux régions. Ces populations sont différentes et elles ont besoin d'avoir des politiques différentes. Il existe à Bruxelles également des disparités entre les différentes communes. Comment Pro-Bruxelles compte participer à solutionner le problème ? Alors, pour nous, c'est très important de créer, je dirais, une réelle solidarité intra-bruxelloise, et notamment entre les différentes communes. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a des communes riches et des communes pauvres. On est ici à Saint-Jos. Saint-Jos est une commune pauvre où les gens n'ont pas beaucoup de revenus, où on ne paye pas beaucoup d'impôts, et donc les communes ont difficile à se financer. Or, il faut savoir que la possibilité de financement, aussi bien de la région que des communes, c'est essentiellement, c'est quoi ? C'est le précompte immobilier et c'est les sentiments additionnels sur l'impôt des personnes physiques. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que dans les communes riches, aussi bien le précompte immobilier que les sentiments additionnels à l'impôt des personnes physiques sont les plus bas. Ben oui, il suffit d'avoir quelques contribuables ou que la moyenne des contribuables ait une assiette fiscale suffisamment élevée et on a les revenus pour faire fonctionner les services publics communaux. Mais comme ce n'est pas le cas dans les communes pauvres, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le précompte immobilier et on augmente le sentiment additionnel à l'impôt des personnes physiques. Alors donc, ce que nous disons, on doit avoir une harmonisation des taux. Alors, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il faut les mêmes taux partout, mais il faut qu'il y ait une fourchette, que ce soit contrôlé au niveau régional, que ce soit géré au niveau régional et qu'il y ait une répartition équitable avec, je dirais, une véritable solidarité et que les communes les plus riches viennent en aide aux communes les plus pauvres. Ce qui se passe quelque part aujourd'hui, puisque la plupart des communes moins riches, je ne veux même pas dire les pauvres, la plupart des communes à Bruxelles sont sous tutelle de la région. Et donc, il y a une sorte de redistribution malgré tout. Seriez-vous favorable, par exemple, à la fusion des communes ? Alors, on n'est pas partisan d'une fusion des communes parce que des communes trop importantes risqueraient de faire perdre le contact avec la population. Donc, par contre, ce à quoi on est favorable, c'est un redécoupage des communes existantes. Je m'explique. Aujourd'hui, on a une commune tentaculaire à l'intérieur de Bruxelles qui est la commune de Bruxelles-Ville. C'est 160 000 habitants, que dis-je, c'est 200, 260 000 habitants. C'est beaucoup trop grand, mais on ne sait pas autant, c'est pas autant. C'est 200 000 habitants ou quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, géographiquement, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Sablon et Nédro-Vrembeek ? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Lac et la Grand Place ? Donc, ce qu'on préconise, c'est une recréation de communes comme Lac, Arn et Nédro-Vrembeek. Et on pourrait très bien imaginer des regroupements de communes de manière à avoir des entités de taille plus ou moins équivalentes. On a une commune comme Anderlecht ou Skarbeek qui sont des communes très peuplées, avec des communes comme Saint-Jos qui sont très peu peuplées. On pourrait très bien imaginer un redécoupage plus équitable, plus harmonieux, plus intelligent. Et également, dans ce même esprit, nous trouvons qu'il n'est pas normal, pas logique, que certaines zones à l'intérieur de la région, sous prétexte qu'elles appartiennent, enfin qu'elles sont sur le territoire de communes, soient gérées par une commune en particulier. Je prends par exemple le bois de Lacambre. Le bois de Lacambre, pour moi, il appartient à tous les bruxellois. Ça doit être géré par la région. Pourquoi est-ce que c'est géré par la ville de Bruxelles ? Ça n'a aucun sens. Le parc Josaphat, le parc du Daine, le parc du Saint-Quantenaire, ce sont des patrimoines régionaux qui devraient être gérés par la région. Le plateau du Ezel aussi, etc. Donc, on n'est pas pour une fusion des communes, mais on est pour une meilleure répartition des communes, éventuellement, un redécoupage. Une modernisation de la gestion. Absolument. Et alors aussi, une aberration qui date de Léopold II, cette avenue Louise qui coupe la commune d'Excellent II, qui est tout à fait stupide, évidemment. Alors, en matière d'emploi, on est devant un problème énorme. Et je pense que l'emploi ne se résoudra qu'à partir du moment où on aura vraiment géré correctement le problème de l'éducation, de l'enseignement. Et notamment, il y a évidemment l'enseignement du néerlandais. Nous préconisons évidemment un enseignement bilingue en immersion ou d'autres formules, mais de manière à ce que les jeunes qui sortent de l'enseignement obligatoire à 18 ans soient raisonnablement bilingues, voire trilingues. Déjà, ça fera tomber une certaine barrière à l'emploi. L'autre barrière à l'emploi, ou l'autre cause du chômage, c'est le manque de qualification. Et le manque de qualification, c'est... Quelle est la cause de ça ? C'est la pauvreté, pour ne pas dire plus, l'indigence de l'enseignement technique et professionnel à Bruxelles. Et c'est singulièrement l'enseignement qualifiant. Quand on voit des sociétés, des fleurons d'industrie aéronautique ici à Bruxelles, qui ne peuvent pas engager des jeunes techniciens, parce que les écoles ne les forment pas correctement. Donc, ce que nous disons, on doit vraiment mettre énormément d'énergie, d'efforts et de moyens pour créer des synergies entre la formation professionnelle, technique professionnelle, et les entreprises. Et faire en sorte que les élèves, dans ces sections-là, puissent être formés sur les équipements des entreprises sur lesquelles ils vont travailler intérieurement, en quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une aberration. Et donc, aussi, je pense que la manière dont on gère aujourd'hui les écoles à discrimination positive, autrement dit, les écoles en difficulté, où il y a un pourcentage de population précarisée, souvent d'un niveau socio-économique plus faible, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on constate ? On met d'argent. Beaucoup d'argent. Mais on ne fait pas bien avec cet argent. On n'utilise pas correctement cet argent ou à bon escient. Et donc, plutôt que d'envoyer des jeunes instituteurs ou des jeunes professeurs, il faut envoyer des gens mieux formés, aguerris, expérimentés, qui vont pouvoir encadrer les jeunes et qui vont pouvoir véritablement faire un travail. Et surtout, il faut, pour ce faire, former les enseignants à ces problématiques différentes. On n'enseigne pas de la même manière à des jeunes et à des enfants qui n'ont pas la langue de l'enseignement, le français ou l'irlandais, comme langue maternelle. On n'enseigne pas de la même manière quand on a affaire à une classe homogène de bleu-blanc belge ou une classe où il y a 15 nationalités différentes. Donc, ces enseignants doivent être mieux formés, ils doivent être encadrés, ils doivent être coachés pendant les premières années. Et donc, ça, c'est le genre d'effort qu'il faut faire. Et alors, en matière spécifiquement d'emploi, aujourd'hui, Actiris fonctionne mal. Enfin, on ne peut pas trop lui jeter la pierre parce que la tâche est énorme. Mais aujourd'hui, par exemple, Actiris a des antennes locales. Et donc, Actiris a des antennes dans les 19 communes. Et il y a une antenne à Molenbeek, il y a une antenne à Saint-Jos, il y a une antenne à Skarbeek, il y a une antenne à Hucle, une antenne à Voluay-Saint-Pierre. Je pense que la plupart des fonctionnaires d'Actiris dans l'antenne de Voluay-Saint-Pierre se tournent des pouces. Et à Molenbeek, on ne sait plus quoi faire. Alors, est-ce que c'est malin d'avoir des antennes régionales ? Ce que nous préconisons, c'est plutôt d'avoir des antennes thématiques, sectorielles, et développer des encadrements par rapport à des secteurs économiques particuliers dont on a singulièrement besoin à Bruxelles. Et il y a un certain nombre de secteurs où on peut d'ailleurs encadrer mieux les demandeurs d'emploi et on peut mieux orienter les formations de ces demandeurs d'emploi. C'est notamment, par exemple, dans tout le secteur de la rénovation des bâtiments. C'est dans le secteur de l'isolation des bâtiments, de l'économie d'énergie, et tous les secteurs des services. Que ce soit l'horeca, qui est une activité extrêmement importante ici à Bruxelles, et ça va du snack à l'hôtel cinq étoiles en passant par les cafés, par tout ce qu'on peut imaginer en matière de ça, et aussi les soins aux personnes. Et les soins aux personnes, ça touche deux publics très particuliers à Bruxelles qui sont de plus en plus nombreux. Ce sont les vieilles personnes, ce sont les personnes âgées, et on sait que mettre les personnes âgées, comme on fait dans les homes, ça coûte très cher. On peut réduire les coûts de ce genre de choses en formant des jeunes et subsidiant des services d'aide aux personnes âgées à domicile. Ça va coûter beaucoup moins cher à la collectivité, et ça permettra de créer de l'emploi. Et d'autre part, ce sont les enfants, l'accueil de la petite enfance, les crèches et les maternelles. Et donc, dans ces secteurs-là, on doit développer des activités d'encadrement, d'aiguiller les jeunes dans ces métiers-là, et les former, donner des formations professionnelles ou de leur emploi dans ces matières. Alors, en matière de logement, alors, il y a évidemment en matière de logement, et il y a un lien d'ailleurs avec l'activité économique, et je reviens sur l'activité économique, et on va tout de suite voir le lien avec le logement. Aujourd'hui, on a énormément de petites entreprises, essentiellement des entreprises de service, que ce soit des plombiers, des menuisiers, des ardoisiers, des chauffagistes, ou que sais-je, qui ont un mal fou à trouver un lieu pour développer leur activité, puisque d'avoir un atelier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, pour louer un atelier, ils sont en concurrence avec le logement. Or, les prix du logement sont extrêmement élevés, il y a une pression sur la... la demande est tellement forte que les prix montent, et donc, un chauffagiste ne peut plus trouver à des prix raisonnables un atelier pour son activité. Et donc, ce que nous préconisons, c'est une aide, notamment dans une réduction de précompte immobilier, sur les activités, sur les bâtiments industriels pour les petites et moyennes entreprises qui veulent rester à Bruxelles. Et donc, en matière de logement, il y a effectivement une pression, il manque de logement, et l'augmentation démographique va faire en sorte qu'on aura encore besoin de plus en plus de logements. Et, on manque de logements sociaux, sans doute, mais on manque aussi, cruellement, de logements moyens. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que Bruxelles ne soit plus qu'une ville ou une région où il n'y a plus que de logements sociaux, où on loge des gens qui ne payent pas d'impôts. Parce que ça ne fera qu'augmenter les difficultés financières de la ville. Et donc, il faut arriver à construire des logements sociaux et des logements moyens. Alors, ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics de tout assumer, mais il faut développer davantage, que ça ne se fait aujourd'hui, des partenariats publics-privés. Donc, pour permettre à des investisseurs privés de développer, de construire du logement moyen qui va leur permettre de gagner leur vie, parce que c'est quand même ce qu'ils doivent faire, mais en leur imposant un pourcentage de logements, de construction de logements sociaux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a encore à Bruxelles plus de 1 million de mètres carrés de bureaux inoccupés. Alors, tous ne sont pas éligibles pour le faire, mais un grand nombre, une grande proportion de ces bureaux inoccupés peuvent être transformés en logements. Mais là aussi, ça demande des partenariats publics-privés, parce que les privés ne vont pas le faire uniquement pour les vos yeux des politiques. Merci. 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 Merci.